De la loi sur le RSA, le législateur avait posé comme principe que des représentants des allocataires du RSA devaient faire partie d'une instance qui est mise en place sur tous les départements. Cette instance s'appelle l'équipe pluridisciplinaire. C'est une équipe qui se réunit régulièrement pour examiner des situations individuelles d'allocataires du RSA au regard de leur parcours. C'est ce qui était prévu dans le cadre de la loi et qu'on a mis en place dans le Val-de-Marne. On a souhaité aller au-delà de cette démarche en associant des représentants des allocataires du RSA à la politique d'insertion développée dans notre collectivité. Donc nous avons six territoires. On ne l'a pas évoqué ce matin avec Chantal, mais on a six territoires. Sur chaque territoire, il y a aujourd'hui un collectif d'allocataires du RSA, membres des groupes citoyens, qui se retrouvent environ au rythme de toutes les six semaines. Ce sont donc des personnes volontaires qui ont été informées de ce dispositif et qui y adhèrent, en tout cas au moment où ils y rentrent, et qui vont avec nous travailler parce qu'être membre d'un groupe citoyen, c'est travailler à nos côtés sur des projets. Je l'évoquais ce matin, des projets d'action, par exemple, des nouvelles actions que nous allons mettre en place. On peut travailler ensemble aussi sur la communication. On a beaucoup de progrès à faire sur nos outils de communication. Et à ce titre-là, les représentants des groupes citoyens ont une expertise à nous communiquer sur comment présenter nos outils, comment parler, par exemple, du RSA, et le parler sans être dans du jargon. Et puis on a aussi des projets plus ambitieux sur certains territoires. Je m'arrête là. J'ai été créateur d'entreprise. J'ai eu une boîte à part à l'âge de 20 ans qui a duré à peu près jusqu'à l'année... Je l'ai créée en 1980 jusqu'à 2006. Et après 2006, j'ai dû donc m'être fait à mes activités professionnelles. Et j'ai regardé ce que je pouvais faire. Donc, par contre, j'étais en Outre-mer en Guadeloupe. J'ai regardé ce que je pouvais faire. C'était difficile. Donc, je suis venu ici à Métropole pour voir si je pouvais, à 46 ans à peu près, rebondir, repartir. Et je me suis rendu compte qu'en arrivant, qu'à 46 ans, on avait pratiquement 60-70 ans en réel. Donc, ça n'a pas été simple. Et donc, quand j'ai su... Quand j'ai eu connaissance de l'existence des groupes citoyens, ça m'a tout de suite intéressé. D'une part, pour pouvoir me permettre de rencontrer d'autres personnes allocataires du RSA qui étaient sensiblement de la même condition que moi. Et par ailleurs, pouvoir apporter un peu aussi mon expérience en matière d'entreprise. Ayant été chef d'entreprise, donc je pense avoir une certaine idée de la chose. Je suis toujours demandeur du RSA. J'essaie de rebondir. Donc, j'essaie de trouver une formation qui puisse me permettre de repartir et de mettre à mon compte, toujours à mon compte. Parce que j'ai sondé le marché du travail et je me suis rendu aussi compte que, lorsqu'on avait été entrepreneur, je dirais, en plus de 20 ans, il était difficile de pouvoir rentrer dans une entreprise par la suite. En général, lorsque vous avez dirigé une entreprise pendant pas mal d'années, à moins que vous ayez des connaissances, mais si vous avez débarqué dans un autre pays, ce sera difficile à un entrepreneur de vous embaucher. Parce qu'il craindra toujours d'avoir un autre second patron chez lui. Et ça fait peur. Pour la plupart, les formations que je visais n'étaient pas prises en compte par le Pôle emploi. Je pense qu'il faudrait surtout se fonder sur la motivation de celui qui fait la démarche, qui est en recherche d'emploi, et non pas sur son âge ou son parcours professionnel, mais beaucoup plus sur la motivation de l'individu. Est-ce que la personne semble intéressée par retrouver un emploi sans sortir ? Est-ce qu'il est capable, donc, par conséquent, de se mettre en action, de se motiver pour aboutir à un projet concret ? Lorsqu'on se fie trop sur l'âge de l'individu ou le parcours de l'individu, c'est des fois frustrant. Oui, c'est frustrant parce que moi, j'ai fait une maîtrise en économie et donc, tout de suite, on me sortait et que, bon, il y a plein de... Beaucoup de jeunes en Ile-de-France qui n'ont pas le parcours que j'ai en matière de formation et que, quelque part, ce n'était pas évident de me financer pour des formations qui n'étaient pas prises en compte par le Pôle emploi ou le Conseil régional Ile-de-France. Donc, on peut me prendre en compte beaucoup plus la motivation de la personne. Alors, moi, c'est Chérié. Je me présente... J'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai beaucoup de formations. J'ai plusieurs masters et un troisième cycle, la santé publique. Je parle plusieurs langues et, malheureusement, on m'a fait quitter mon poste de travail pour répondre à une dolérance d'un pays étranger. Amis, soi-disant. Donc, je suis parti dans le cadre de cette demande. Donc, on m'a fait démissionner de mon poste de directeur de l'hébergement social, immigration, etc. Et je suis parti pour répondre à une demande beaucoup plus pressante de l'Angleterre qui recherchait mon expertise dans un domaine particulier. Donc, je suis parti dans ce pays. J'ai travaillé. Les résultats étaient plus comprobants. Malheureusement, quand je suis retourné, après une bonne période, j'ai perdu mon travail ici. Alors, ça a été le parcours du combattant parce que je me suis inscrit au pôle emploi. Le pôle emploi, donc, c'est le discours recurrent. Faites une demande. Voilà. Faites un bilan de compétences, etc. etc. Et j'ai constaté qu'au fur et à mesure que je faisais des demandes, je réprendais à des ordres d'emploi. Soit j'étais surdiplômé. Soit on me considérait à l'époque, à 47 ans, que je rentrais dans un cycle de personnes qui étaient seniors. Et je ne comprenais pas. Et au fur et à mesure, donc, ça n'aboutissait pas. J'ai repris un peu le chemin de l'université. Donc, j'ai refait un deuxième master, un master 2 en finance d'entreprise et finance internationale. Et aujourd'hui, je vais entamer encore un doctorat en intelligence économique parce que je pense que c'est un peu ce que recherchent toutes les entreprises qui veulent l'efficience, l'efficacité, la performance, etc. Et que moi, en tant qu'employé, comme cadre financier ou cadre marketer ou de management, généralement, je suis amené à laisser la place à des jeunes selon leur définition. Parce que nous sommes dans un pays où on ne regarde pas beaucoup les compétences ou le savoir-faire ou ce qu'on sait faire, mais beaucoup plus les réseaux. Malheureusement, on est confronté à une situation extrêmement difficile ici en France. Il suffit que vous connaissez quelqu'un qui prend le téléphone, qui téléphone à l'autre pour qu'on vous crée votre poste de travail. Et ça, c'est une réalité amère qui existe à tous les niveaux, même dans les entreprises qui se disent envers l'efficacité ou l'efficience ou la performance ou tra-la-la. Ça, c'est la réalité la plus terre-à-terre. Donc, voilà un peu mon parcours. Je suis bénéficiaire, donc je me retrouve à un certain moment donné bénéficiaire du ASA et j'ai été conduit à une journée d'information où j'ai rencontré des citoyens comme moi qui étaient dans la même situation et puis l'occasion m'a été donnée de parler de moi-même. Et j'ai trouvé que ce cadre me permettait aussi de m'exprimer parce que j'ai travaillé énormément dans des compétences très différentes, très diverses, du simple terrain jusqu'au haut et je suis quelqu'un de la communication. Donc, je me retrouvais, si je n'arrivais pas à travailler, je vais m'isoler. Et cette situation m'a permis de parler, d'écouter aussi les gens qui sont dans la même situation que moi-même. C'est dire que la première fois, être en situation de RSA, ça a été une fatalité pour moi. Et voilà. Et je me retrouve de séance à séance en train de reprendre quelques marques parce que je fais partie aussi de l'équipe du groupe citoyen qui travaille sur la communication. Je me suis porté volontaire à participer à des réunions techniques où je voudrais savoir quels sont les dispositifs qui sont nouvellement adoptés par notre gouvernement, quelles sont les perspectives pour s'insérer, comment insérer les gens, etc. Et voilà, grosso modo, comment, de but en blanc, je me retrouve dans cette démarche. Étant expert en finance internationale et en renseignement économique, je pars à l'étranger. Je contacte quelques amis qui me trouvent des cachets. Donc, j'effectue des travaux de conseil, d'expertise et d'ingénierie financière, de projet, etc. Et je gagne un peu d'argent et je rentre chez moi. Les dernières missions que j'ai effectuées à titre de freelance ont été au Qatar et à Oman. C'est à peu près trois mois. Donc, je gagne un peu d'argent, je retourne et c'est avec cet argent que je fais vivre le peu qui me rase de ma famille. Enfin, une fille et un garçon. Je suis obligé de faire ça parce que malheureusement, toutes les portes sur lesquelles j'ai été amené à me présenter avec tous mes diplômes, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de diplômes et beaucoup de compétences et très variées, les portes se referment. Soit parce que je suis très, très diplômé, soit parce qu'ils considèrent que je suis un peu vieux. Bonjour, je m'appelle Tadier Thiennet. D'abord, merci de nous avoir invités à nouveau. Je suis toujours très touché de la revalorisation qu'on peut donner à des personnes qui, à un moment donné, n'ont jamais pensé se retrouver dans la situation qui est la mienne, c'est-à-dire me retrouver, c'est-à-dire me retrouver, c'est-à-dire à vivre ce niveau-là. J'ai un doctorat en lettres, j'ai enseigné à l'université, mais comme j'étais épris par l'art, donc je suis devenu, j'étais comédien. Et parallèlement, j'ai fait un travail, j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes parce que c'était quelque chose qui me frappait beaucoup. C'est-à-dire qu'ayant enseigné avec des étudiants, je trouvais qu'ils étaient formatés. Donc à chaque fois, j'ai reculé, je suis allé dans les lycées, puis les collègues, puis l'école primaire, parce que je me disais comment faire pour transmettre une forme de liberté comme ça, de liberté de choix, liberté d'épanouissement à un enfant que de le prendre au moment où il est en grande demande. À l'université, les gens étaient formatés, quand on fait une proposition, pourquoi tu fais ça ? Donc c'est toujours un petit peu ça, donc j'ai ressenti beaucoup de résistance. Donc j'ai commencé à faire du théâtre, ce qui m'a permis d'avoir un temps en parallèle où je travaillais avec les jeunes. Donc pendant 30 ans, j'ai travaillé comme ça, puisque j'ai gagné ma vie en tant que comédien. Donc je n'avais pas de problème. Et là, tout d'un coup, en 2009, ça commence une chute comme ça, à la fois difficultés personnelles, familiales. Mais je continue quand même à m'occuper des jeunes. Et puis à un moment donné, moi-même, ne pouvant plus, je regresse. Et puis je me retrouve donc en situation d'allocataire. Et lorsqu'on parle à l'occasion des journées d'information, on me parle de groupe citoyen, pour moi, ça a été un réveil à nouveau. Tout d'un coup, je sens cet enthousiasme comme ça de partager les choses avec les gens, d'éveiller. Je veux dire, comment je vais faire de... Je ne peux éveiller les autres. Je ne peux m'éveiller qu'en éveillant les autres. Donc je dis, je fais fi de mes difficultés personnelles. Je vais vers les autres parce que c'est comme ça que je vais résoudre les miens. Donc pour moi, ça a été toujours ce processus de combat comme ça, de combat réel, d'aller vers les autres. Donc travailler sur la communication parce que ma spécialité à l'université, c'était la linguistique, mais aussi de la communication. Donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc j'ai continué à travailler là-dessus. Et j'ai eu de la difficulté à se faire entendre. C'était ça aussi la vraie question. Et donc quand je tombe dans le groupe, dans cette proposition, ma foi, c'est un réveil à la fois pour moi, c'est-à-dire une rééducation. Parce que quand quelqu'un a un accident grave, il tombe, on le soie et puis on dit on va faire une rééducation. Mais on oublie très souvent que la rééducation aussi, c'est au niveau de l'esprit, de l'esprit humain. C'est-à-dire que quand on est en crise, quand on est en situation sociale descendante, il y a la crise humaine, il y a la crise de l'esprit. Et cette crise, elle a besoin, au moment où on sort, elle a besoin d'une rééducation aussi. Ce n'est pas seulement une rééducation physique, mais c'est une rééducation spirituelle. Et que là, moi, je trouve que ce qui est merveilleux dans le Val-de-Marne, c'est ce travail, c'est-à-dire cette pensée immédiate de dire on va associer le pôle emploi, enfin l'emploi au social. C'est-à-dire que quand on parlait de référent par rapport à la loi, c'est ça qui était formidable, de dire bon, on va trouver une façon de faire, d'encadrer une personne à la fois socialement et du point de vue sociétaire, c'est-à-dire du point de vue travail. Et donc j'arrive, je prends part à toute cette organisation et je me rends compte de la verticalité extrême des structures qui existent. Je me dis, mais il y a tout en France pour créer le tissu social, pour créer du tissu de... Il y a tout ce qu'il faut. Les choses sont même en place, sauf que ces choses ne se parlent pas. Ça, c'est vraiment, elles ne se parlent pas. Dès qu'il y a l'intention de communiquer, tout de suite, il y a quelque chose qui sort. Ah, il va... Il y a même... C'est devenu dans l'inconscient collectif, je vais perdre le pouvoir. Zut alors, dans le département du Val-de-Marne, je me suis dit, tiens, il y a des gens qui nous écoutent. Tiens, il y a des gens à qui on peut parler, qui s'arrêtent un moment pour dire, ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'était très... C'est aussi l'une des raisons... Je suis parti par idéalisme et j'arrive, je me rends compte qu'on peut faire des choses concrètes. Et c'est franchement, je peux le dire sincèrement, avec tout ce que ça comporte comme mécanique difficile à toucher, je me rends compte qu'on est en train de faire des choses dans le cadre de ce groupe, du groupe citoyen. On fait des choses parce qu'on s'est découvert. J'ai découvert, c'est-à-dire, j'ai cassé le mur de la méfiance par rapport aux institutions, autant que j'ai vu, tout au moins dans le groupe social, j'ai vu les responsables, les professionnels de l'insertion dans le Val-de-Marne casser leur mur de méfiance aussi. Donc ce rapport-là qui fait qu'on oublie un peu les violences, donc je ne vais pas dans un service avec violence, j'y arrive avec un cœur, j'ai en face de moi un être humain qui me répond, donc on se parle à être humain. Il y a peut-être la mécanique de dire, voilà, la structure, il y a plein de choses à faire, donc on ne va pas régler tous les problèmes. On est conscient de ça. Mais si on ne se parle pas, dès que je vois une structure en place, parce qu'on me dit, ah là-bas, tu cherches du travail, c'est pas l'emploi, je vais là-bas, il va me donner du travail, je tends la main. Sauf que, il n'y avait pas, il me semble, parce que là je pars de mon espérance portionnelle, mais c'est ce qui est global qui m'intéresse le plus, c'est qu'il me semble que, véritablement, la difficulté de communication fait qu'il y a des méfiances, il y a que les gens se détournent de cette structure, qui pourtant pouvaient être dynamiques parce qu'il y a une participation de tous, à la fois, je veux dire, des professionnels, mais aussi de la personne dont on veut s'occuper. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, en parlant avec les professionnels de l'insertion, qu'on pouvait tous découvrir nos impuissances. Je lui montre les miennes, le professionnel nous montre les siens. Et on est conscient qu'on est dans l'impuissance. Comment on fait avec ces impuissances-là ? À ce moment-là, c'était ça le problème. Et qu'on ne discute pas dans le cadre de... Moi, j'ai le pouvoir, donc je sais. Ça n'est pas vrai. Si ça était vrai, on aurait résolu tous les problèmes du monde. Par contre, moi, je me souviens la première fois, pour prendre un exemple, j'ai été victime de maladies, de cancers. Je me retrouve devant le médecin, il fait son examen, puis je vois les yeux, mais il ne veut pas me dire. Je lui dis, mais madame, si vous ne me dites pas ce qui se passe, je ne peux pas. Il faut que vous me disiez pour que je vous aide à me soigner. Je vais vous aider à me soigner. Aujourd'hui, s'il n'avait pas eu cette communication, je ne me serais pas retrouvé à avoir l'enthousiasme de guérir. Donc, il me semble que même pour le travail, c'est pareil. Même pour la communication, aussi avec les institutions, c'est pareil. Parce que s'il n'y a pas cette disponibilité de la part des institutions à entendre la parole de la personne dont on veut s'occuper, s'il n'y a pas cette part-là, moi, je ne sais pas où on va. Je fais partie du groupe citoyen depuis un an, après un parcours chaotique précaire professionnellement. Et donc, depuis un an que j'y suis, j'ai pu constater que, pour moi, c'est donc repris de confiance en moi, surtout la valorisation de soi. Le changement du regard du travailleur social a beaucoup changé. Moi aussi, j'ai mon regard par rapport aux travailleurs sociaux, parce que des fois, on peut le rencontrer personnellement, individuellement, il est d'une certaine façon. Mais quand on le rencontre lors des réunions ou des groupes de travail, le regard, il a changé. Et après, quand même, quand on va le revoir individuellement, son regard a changé par rapport à qui je suis. Parce qu'il m'a vu autrement. Il m'a vu que je prenais part active à la vie sociétale, comme on dit. Et donc, c'est enrichissant, c'est enthousiasmant, c'est dynamisant, tout est positif. Et du coup, lors de ces groupes de travail, justement, on court, on est en train de travailler sur le... Actuellement, il s'appelle comme ça, un portefeuille de compétences. Et qu'on s'est basé par rapport aux bénévolats. Et donc, on est en train... Ça fait plusieurs séances qu'on travaille. Et c'est toutes les compétences qui, justement, peuvent servir lors d'un entretien professionnel ou quand on veut aller dans une formation. Et donc, on travaille sur ça. Et puis aussi, on a travaillé sur l'outil com par rapport pour l'affiche et les flyers, surtout sur le groupe citoyen. Donc, on est en train de travailler sur ça. Et nous, dans notre territoire, on va travailler sur ce qui est la fracture numérique. Il y a même une sociologue qui vient être avec nous pour faire un questionnaire qui va se baser sur deux phases. Donc, il va y avoir le questionnaire par rapport au public, c'est-à-dire public, usagé, allocataires, RSA. Et après, la phase de questionnaire d'entretien avec les professionnels. Ça, c'est... Voilà. C'est sur la... Comme ça fait depuis un an que j'y suis. Mais auparavant, d'autres ont travaillé, ils avaient fait sur le guide du RSA. Et donc, sur le guide du RSA, sur les modalités de... Pour la garde d'enfants. Donc, c'est... Moi, je trouve que c'est très dynamisant. C'est même valorisant et c'est... C'est pré-formateur, pour ma part. Et puis, combien de temps vous avez sans emploi ? Sans emploi, plus d'une dizaine d'années, avec des parcours chaotiques, des CDD, des CDD. Et donc, c'était très... Cheminement très... Très précarisant. Et puis, comme je vais dire, à partir d'un certain âge, après, on est lucide. On sait très bien. Donc, pour le moment, vous êtes toujours de monde de l'emploi ? Ah, je suis toujours de monde de l'emploi. Et vous n'en trouvez pas ? Pas du tout. Non. Et vous identifiez pourquoi vous ne vous en trouvez pas ? Oui. Vous pouvez nous le dire, non ? Ben, c'est l'âge. C'est l'âge ? C'est l'âge. Une force, c'est l'âge. Ah ben oui, c'est l'âge, hein ? Je suis lucide sur ça, hein ? Je n'ai pas besoin qu'en vous dire. Si maintenant, on considère que le seigneur, c'est 45, vu que les instances gouvernementales, ben, pour la retraite, c'est 62 ans, dans l'avenir, je ne sais pas, et si à partir d'un certain âge, on tombe sur le chômage, et qu'on ne retrouve pas tout de suite du chômage, ça veut dire qu'on tombe sur les minimas sociaux. Au RSA, ça veut dire qu'on va être... Au RSA, pendant combien de temps ? 10, 15 ans ? Il faut réfléchir un petit peu, là. Je ne sais pas, moi. Soit ça veut dire que pour retrouver un travail, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se relève les manches, et dire, sautez le pas, ben, c'est moi qui vais créer mon travail, mon... Voilà. Bonjour tout le monde, je m'appelle Shana Zanat, je suis franco-tunisienne, je suis veuve avec un enfant depuis 2007. J'avais fait le choix en 2007 d'accompagner mon époux, qui était atteint d'une maladie très grave, donc, de renoncer complètement à une vie professionnelle. J'ai un DEUG en sciences politiques, une licence en droit privé. J'ai un parcours professionnel très sympathique à l'international. Et j'avais fait, donc, en 2007, le choix d'accompagner mon époux. Voilà. Il est décédé le 21 juin 2012. Le 28 juin 2012, j'ai été m'inscrire à Pôle emploi pour me prouver à moi-même que je restais debout et que je continuais à fonctionner pour ma fille, pour moi, et pour la mémoire de celui que j'ai aimé. Comment on vit avec un RSA ? Comme disait notre cher Brel, « L'on ne vit pas, monsieur, l'on ne vit pas. » On ne vit pas. Donc, on survit, je ne sais pas. En ce qui me concerne, j'ai la chance d'avoir ma famille de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis toute seule en France. Avec mon enfant, je suis française, mais je suis toute seule ici. Ma maman et mes frères sont de l'autre côté de la Méditerranée. Et heureusement qu'ils sont là pour ma fille et moi, pour me permettre de vivre pas comme j'ai toujours vécu. J'ai eu la chance d'avoir un certain niveau de vie auparavant, mais de continuer pour mon enfant. Voilà. Je me retrouve au chômage. J'ai eu la chance dernièrement d'intégrer le groupe citoyen et en même temps d'intégrer un lieu où j'ai trouvé des gens magnifiques, ressources et formations. Une chance inouïe de tomber sur un formateur qui est multi-casquette, qui est sophrologue, qui a une association à Cachan, vraiment qui fait beaucoup de bien aux gens, voilà, et qui leur permet de se ressourcer, de se recentrer sur eux-mêmes, et de, voilà, de débroussailler, etc. Donc moi, j'ai débroussaillé avec cette équipe, avec Roland et Christian, ressources et formations. Et ça m'a permis de me réorienter complètement vers autre chose. Et j'ai envie de faire ce que j'aurais souhaité qu'on fasse pour moi, de devenir une professionnelle de la réinsertion socio-professionnelle. Donc c'est mon choix actuel et j'ai très envie de le faire parce que beaucoup de choses n'ont pas été faites en ce qui me concerne qui pouvaient être faites. Et j'abonde complètement dans le sens d'étadier et que j'ai le plaisir d'avoir, voilà, avec moi dans le groupe citoyen du territoire 5, donc à Ivry-sur-Seine. Et je trouve que, par exemple, à Pôle Mont-Emploi, il y a des, voilà, c'est pas que ça se passe pas bien. Je trouve que ça ne s'articule pas comme on souhaiterait que ça s'articule, voilà. Ils ne répondent pas à nos attentes. Il y a des petites choses qui se passent qui sont complètement absurdes comme aujourd'hui, par exemple, je suis venue à l'avance, j'ai été consultée, j'ai vendu mon ordinateur pour survivre, monsieur, donc je n'ai plus d'ordinateur. Je suis venue ici pour ouvrir ma boîte mail et je tombe sur un courrier complètement absurde, une menace de radiation, pourquoi ? Parce que, encore une erreur et encore une erreur. c'est des angoisses qui s'ajoutent à nos angoisses qu'on vit, vous comprenez ? Donc ces erreurs, ils ne s'excusent jamais. Donc, non seulement ils commettent pour la troisième fois une erreur en ce qui me concerne, par exemple, parce que j'ai les documents, heureusement, qui prouvent le contraire, je ne vais pas rentrer dans des détails sordides aujourd'hui, ils ne s'excusent jamais. Il faut comprendre qu'il y a des répercussions, c'est des petites choses comme ça, mais qui ont des répercussions psychologiques sur les gens, sur les personnes comme nous, parce qu'on est fragilissés, psychologiquement, financièrement, émotivement, tout ce que vous voulez. On est dans un état de fragilité absolue et on est vraiment des champions parce qu'on reste debout, on garde toute notre dignité et on essaye vraiment de survivre et de rester debout. Et ça, il faut qu'ils le prennent en considération quand il y a des petites choses comme ça. Maintenant, pour ce qui concerne le groupe citoyen, effectivement, c'est un espace qui nous permet et de s'exprimer, qui nous permet de se sentir revalorisés parce que c'est inadmissible que des personnes avec des cursus universitaires, des cursus professionnels, voilà, se retrouvent dans cette situation-là. C'est inadmissible. Je suis désolée de le dire. J'ai de la colère. Oui, messieurs, dames, j'ai de la colère et j'ai le droit d'être en colère. J'ai toutes les raisons du monde d'être en colère. Il y a une discrimination à l'âge, comme disait madame. J'ai 46 ans. Je ne suis pas une vieille dame mais je suis considérée comme, voilà, bonne pour la poubelle. Alors que j'ai tellement de choses à donner. Je suis auditrice libre au Collège de France depuis des années. J'ai des activités culturelles, j'ai des activités intellectuelles, je participe à beaucoup de choses. Et pourtant, ce n'est pas reconnu. Donc, on est quoi dans cette société ? On est quoi ? Et moi, cette colère, j'ai envie de la dire, de la redire, de l'exprimer. Je suis en colère. Voilà. Et merci, voilà, de nous écouter. Bonjour, messieurs, dames. Daniela Vincent. Je suis partie du groupe Citoyens il y a très peu de temps. C'est novembre 2015. En fait, le fait d'être entrée au groupe Citoyens m'a révélé pas mal de choses. Parce que je suis... J'ai été chef d'entreprise pendant une longue, très longue période de ma vie. Parce que j'ai un diplôme en marketing aussi, en organisation et gestion d'entreprise. Et en fait, après un accident de vie, j'ai dû créer ma société. parce que je travaillais avec mon époux où nous avions une grande société. Et après cela, j'ai dû créer parce que je voulais que mes enfants vivent dans le même cadre et dans les mêmes conditions économiques. Alors, j'ai travaillé durant un certain nombre d'années. Et tout s'est bien passé jusqu'en 2006 où j'ai dû arrêter mon entreprise. A partir de ce moment-là, c'était la catastrophe. Alors, je me suis retrouvée sans travail, évidemment, sans immunité. Donc, j'ai dû avoir le RSA. A partir de là, je me suis rendue compte que les choses n'étaient pas du tout pareilles. Mais je me suis beaucoup battue parce que c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie, en fait. Et accepter le RSA, ça a été très difficile pour moi parce que je me suis sentie cataloguée. Déjà, quand on est à la CMU, pour se présenter devant les médecins, etc., on vous disqualifie, on vous fait comprendre que vous êtes différent. Et ça a été très difficile de vivre ça. Parce qu'à chaque fois, dans des moments intimes, comme chez les médecins, gynécologues, etc., on vous fait remarquer ça, c'est très dévalorisant. Mais je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours continué à me battre et à continuer parce que, évidemment, comme j'ai été chef d'entreprise, je n'ai pas pu, même ayant essayé, d'être salariée, parce que j'étais complètement perdue. Mais il fallait que je fasse quelque chose. J'ai deux enfants et je les ai élevées tout seules depuis l'âge de 5 ans. Et j'ai dû accepter... C'est-à-dire que dans le dispositif, je voyais toujours qu'il fallait que je trouve du travail. Absolument. Mais avec toutes les douleurs reçues, j'avais des fois des difficultés. Mais j'ai continué comme cela. Je suis restée un peu... J'ai été accueillie par certaines instances dans les services sociaux, etc. Mais je n'ai jamais baissé les bras et j'ai gardé confiance. Et en fait, petit à petit, j'ai surnagé. J'avais une passion. Une passion qui me tenait éveillée. C'était la création. Création de couture. Et à chaque fois que je faisais cela, ça me donnait l'apaisement. Et au fur et à mesure, je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose dans ce domaine. Parce qu'en recherchant un emploi, je ne trouvais jamais en face de moi quelqu'un qui pouvait me permettre de rentrer dans la société, de retourner dans la société de façon paisible et aussi en tenant compte de mes qualités, de mes compétences. Et aujourd'hui, je vais aujourd'hui, parce que ça a été un moment comment dire, au hasard. Avec une assistance sociale, je discutais, j'aimais parler de tout. Quand on discute, et puis je suis enthousiaste, je ne me laisse pas abattre. Je disais, je lui parlais de ce que je faisais parce que moi, j'ai accepté un emploi en auto-entrepreneur avec une société d'assurance. Parce que je ne voulais pas rester sans rien faire. Je voulais absolument avoir une activité à l'extérieur, garder la sociabilité. Parce qu'aussi, à un certain moment de ma vie, j'étais aussi hôtesse de l'air. Donc j'ai beaucoup voyagé. Et je me disais, on ne peut pas rester enterré comme cela. On ne peut pas rester là à ne rien faire. Fonge un esprit vif, créatif. Donc j'ai accepté, j'ai passé les tests, tout cela. J'ai fait la formation, tout ce qu'il fallait, un entretien, etc. Et j'ai pu avoir, comment dire, une habilitation. Et depuis cela, je fais, je travaille un peu avec cette entreprise où je fais de la recherche de clientèle. Et en mandataire. Et ce qu'il y a, c'est que ce qui était très difficile, c'est que je suis rentrée en même temps au groupe citoyen. Et ça m'a permis de comprendre les difficultés, vraiment le dysfonctionnement des choses. Parce qu'en auto-entrepreneur, quand vous travaillez et que vous avez une certaine somme qui est enregistrée, vous basculez encore pire que ce que vous êtes. Donc en fin de compte, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Je dois arrêter de travailler ? Garder le RSA ? J'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'est insensé. Je me suis dit, mais non, ça veut dire que je suis dans un piège. Je me suis sentie dans un piège. J'ai dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller plus loin, je vais garder ce travail et je vais créer une entreprise en plus dans le domaine de la création. et en fait, je suis dans ce parcours, je suis dans ce cheminement et je me fais encourager et à travers le groupe citoyen, parce que moi, j'aime bien faire les liaisons entre les choses que je vois, les choses avec qui je parle et pour tout mélanger, pour faire un tout et je me suis rendue compte que je suis allée visiter des centres d'insertion, comme nous faisons dans les citoyens et j'ai vu des choses, des besoins, pas mal de nécessités qui permettront à des personnes de ressusciter, je dirais complètement ça, de se remettre sur pied et en fait, même depuis que je vois le groupe citoyen, moi, ça a vraiment boosté un peu mon projet parce que j'ai un projet, c'est de monter un atelier, un atelier de couture qui permettra, d'une part, pour gagner ma vie et aussi, permettre à des personnes qui sont dans une situation psychologique faible de retrouver la confiance en soi et ça, ça fait prendre la confiance en soi, ça permet aux gens de reprendre la confiance en soi et de plus, ce qui a été fait, c'est qu'on m'a proposé dans une activité collective de permettre à des personnes de faire des activités en couture et je fais ça dans mon département dans une UDS et ça m'apporte beaucoup de joie et je vois aussi des progressions chez les personnes qui le font et justement, là, je me dis, je vais consolider mon projet d'ouvrir cela et donc, ce qu'il me faudrait, c'est une salle pour que je puisse le faire. Donc, voilà, le groupe citoyen m'a apporté une ouverture, aussi une vision de me recentrer et de ne pas dire parce qu'en fait, je me vois sur un mur, un mur où il n'y a pas un autre mur. On veut s'étendre mais on a un mur, on est sur un mur et quand on veut aller de l'autre côté, il n'y a pas de mur donc on tombe. Donc, je me trouve dans cette situation donc je voudrais la deuxième partie pour... L'équilibre. On n'a aucune prétention de penser qu'on va aller trouver du travail mais il y a la motivation déjà d'être en vie. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que comment on se déconditionne de la façon dont la structure a été faite, l'éducation ? Je parle d'éducation, c'est un mot aujourd'hui qui est galvaudé. Nous, quand on parle d'éducation, on parle d'éducation, on parle vraiment de quelque chose, c'est-à-dire je travaille sur moi pour avoir une attitude face aux objets qui me sont proposés. Donc, il y a ça. Et il y a l'autre chose, c'est que par expérience, je parlais des enfants tout à l'heure, j'ai surtout travaillé avec ces enfants-là parce que je pensais et je suis encore plus convaincu par le résultat que ça donnait qu'il fallait prendre le temps de considérer pour les enfants, pour les étudiants, pour les élèves, de considérer chaque personne là où elle est, pas là où je voudrais qu'elle soit. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le temps. On est dans une société où on a créé des désirs, tous ces désirs sont énormes, il faut être sans presser de les avoir. Voilà. Mais ceux qui ne peuvent pas arriver là-bas, tant pis pour eux. La société, en effet, et là je dis, je ne suis pas en train de pointer le doigt sur quelqu'un spécifiquement. Je parle, j'essaie de montrer qu'il y a une vision globale de la façon dont la chose roule. Dont la chose roule. Elle roule comme ça. On est des êtres humains, à un moment donné, on peut arrêter que ça roule de cette manière-là. On peut vraiment l'arrêter. Et ça, ça dépend donc de la deuxième chose en ce qui concerne... Ça, c'est-à-dire que d'une réelle collaboration avec toutes les structures verticales dont je parlais tout à l'heure. Parce que, comme je disais, le principe des voix communiquants, ça veut dire que ces tuyaux-là communiquent. Cette communication n'élimine à rien le pouvoir et la capacité qu'ont les gens à faire les choses. Il va falloir qu'à un moment donné, toutes ces personnes qui créent des structures puissent la comprendre. Parce que, je dis ça simplement aussi par expérience, c'est-à-dire que dans le principe des groupes citoyens, il nous a été proposé d'aller auprès des EDS pour leur parler de ce que nous voyons, de la façon donc que ces EDS fonctionnaient. Effectivement, bon, forcément, on n'a pas poussé les portes, mais c'est que le Val-de-Marne a poussé les portes et nous sommes allés. donc on est arrivés là-bas. Bien sûr, à certains endroits, les personnes ressentaient ça comme si nous leur disions qu'elles ne savaient pas faire leur travail. Je dis, ben non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour que, ensemble, nous fassions cas de nos compétences mutuelles, nous fassions cas de nos impuissances et qu'ensemble, on raisonne ces impuissances-là. Et bon, dans notre territoire, je veux dire, pour finir encore une dernière phrase, nous avions, nous sommes, on nous avons dit, parce qu'étant allés dans les EDN, nous avons dit, ah, est-ce qu'on pourrait aller à Pôle emploi ? Parce que, effectivement, l'image qu'a Pôle emploi aux yeux des demandeurs d'emploi, moi, quand je vous entends, je dis, superbe, tout va se passer, bien demain. Il n'y a aucune animosité dans ce que je dis là, je vous assure. C'est des constats. pas sincèrement, je fais un constat, je dis que le ressenti des demandeurs d'emploi ne correspond pas à ce que j'entends là, tout en étant que ce soit juste, parce que je ne veux pas remettre en question ce que vous dites, en aucun cas, je parle vraiment, mais je pense, je parle, je parle pour ceux qui vont mal et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils vont mal et pourquoi on ne, voilà. Donc, nous avions donc proposé d'aller à Pôle emploi pour comprendre comment ça fonctionne, au besoin, peut-être dire ce que peut-être ils veulent entendre ou ne veulent pas entendre mais qu'ils l'entendent quand même. C'est surtout, surtout qu'on est en train de travailler le portefeuille de compétences, c'est la reconnaissance, ce que l'on fait par nos actions, reconnaissance des acquis et de nos savoirs. c'est surtout ça qui, pour moi, est primordial, c'est que, c'est vraiment la reconnaissance du groupe. C'est ça que vous aimeriez comme préconisez. Comme préconisez, voilà, tout à fait, la reconnaissance parce que pour moi, quand on fait des cours de travail, tout ça, des actions, pour moi, c'est un travail, c'est formateur, c'est un travail, pour moi, c'est un travail, c'est pas du vide, ça n'a pas de non-sens, c'est vraiment, pour moi, c'est un travail. Donc, c'est pour ça, c'est, pour moi, c'est valorisé par une reconnaissance des savoirs et des acquis. C'est, 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 il faut que ça soit vraiment transversal pour un futur employeur, c'est vraiment la reconnaissance. Ce que je souhaiterais, c'est davantage de collaboration avec les acteurs, voilà, sociaux, Pôle emploi, les EDS, etc., puisque le monde du travail ne veut pas de nous, actuellement, que l'on puisse mettre en exergue nos compétences, Dieu du ciel. Donc, qu'on puisse quand même mettre en exergue ce qu'on peut faire puisqu'on a des choses à faire, puisqu'on a des choses qu'on peut faire, qu'on nous permet de les faire, de collaborer sur la base du volontariat, puisque le monde du travail ne veut pas de nous. Qu'est-ce qu'on fait de nous ? On va continuer à nous taxer de bon à rien, etc., et de profiteurs du système et que sais-je encore, que l'on nous permette de collaborer avec vous, que l'on nous permette de nous exprimer, de travailler, en attendant de retrouver un travail, si on veut bien de nous encore, parce que c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on souhaite, qu'on veuille bien de nous. Donc, voilà, c'est aussi simple, aussi bête que ça, qu'il y ait des mécanismes, des structures qui nous permettent de le faire, avec, par exemple, la direction de l'action sociale, avec Pôle emploi sur nos communes, etc., respectives. Voilà. C'est tout ce qu'on demande d'être actif. Voilà. C'est tout ce qu'on veut dire. C'est tout ce qu'on veut dire. Donc, Merci.